Allez c'est parti pour la lecture de Trafic et Pollution, atmosphère lourde en mer du Nord par Roman Bonnemay, Valentin de Hochot et Gaëtan Gra, de La Libre, un quotidien belge, qui nous a fait un dossier numérique sur la pollution en mer du Nord. Introduction, près de 50 000 navires commerciaux passent chaque année dans les eaux maritimes belges, 150 000 dans l'ensemble de la mer du Nord 150 000 navires commerciaux en un an, pas mal hein ? En hausse constante, ce trafic génère à lui seul près d'un quart des émissions européennes d'oxyde d'azote et 12% des émissions d'oxyde de soufre, tous secteurs économiques confondus. Or, ces polluants ont de graves effets sur la santé et l'environnement, on estime à 40 000 le nombre de décès prématurés provoqués chaque année en Europe par les émissions liées au trafic maritime, ce qui coûterait à la société plus de 65 milliards de dollars par an. En 2008, l'Organisation maritime internationale, qui réunit 174 états membres au sein des Nations Unies, a donc créé des zones de contrôle des émissions, imposant des limites en matière d'émissions de NOX et de SOX aux navires commerciaux. La convention MARPOL en détaille les contours. Pionnière dans le domaine, la Belgique a conçu en 2015 un outil révolutionnaire, l'avion Renifleur, qui survole les navires pour détecter et enregistrer leurs taux de pollution afin de cibler et faciliter les contrôles éventuellement menés dans les ports européens par la suite. Mais la législation comme le système demeure lacunaire. A l'heure actuelle, très peu de contrôles sont effectués et une large marge de manœuvre est encore laissée au secteur maritime pour déclarer et limiter ces émissions. Enquête et repartage au sein d'un monde opaque où enjeux commerciaux, sanitaires et climatiques s'entrechoquent. Des rejets d'oxyde de soufre, d'azote et un avion belge pour les renifler. C'est marrant ça ? Alors, un petit focus sur l'oxyde de soufre. Alors, soufre avec un F, sinon vous avez mal, bien sûr. Entre 2012 et 2018, les émissions d'oxyde de soufre générées par le transport maritime à travers le monde ont augmenté de 5,5% selon la Commission européenne. Sommet de limiter l'impact du trafic maritime sur la santé et l'environnement, l'Organisation maritime internationale a décidé en 2015 d'imposer à tous les navires commerciaux circulant en mer du Nord et dans la Manche une quantité maximale de soufre présente dans leur carburant de 0,1%. L'UE a ensuite étendu cette mesure à tous les ports. Et donc là, qu'est-ce qu'on a ? On a la concentration en... Ah non, c'est des pré... Non, c'est de la météo. Les oxydes d'azote en hausse de 1,2% entre 2012 et 2018. Les émissions d'oxyde d'azote jouent un rôle important dans la formation des particules fines. Elles auraient provoqué plus de 64 000 décès prématurés en Europe en 2020, dont 1100 en Belgique. Un quart de ces émissions sont dues à la marine marchande internationale. L'OMI a donc décidé d'introduire de nouvelles limites en 2021, reposant sur le design et la vitesse du moteur des navires concernés. Et puis d'autres polluants, comme le dioxyde de carbone, dont la régulation relève du système européen de crédit carbone et n'est pas abordé dans cette enquête. Bon, le crédit carbone, vaste arnaque. Alors, la Belgique invente l'avion Renifleur. La Belgique est à la pointe. En 2015, elle s'est dotée d'un outil inédit pour traquer la pollution atmosphérique des navires, l'avion Renifleur. Un petit bimoteur BN2 récupéré auprès de l'armée de l'air par l'Institut Royal des Sciences Naturelles et équipé de capteurs capables de renifler les panaches de fumée des navires dans les eaux belges afin de déterminer leur composition en oxyde de soufre, d'azote et carbone noir. En partie financé par l'UE, il a enregistré 177 heures de vols nationaux en 2021, dont 65 exclusivement destinés à traquer les émissions de soufre et d'azote. Dès qu'elles sont collectées, toutes ces données sont enregistrées dans TETIS-EU, une base de données commune aux 22 États côtiers européens que nous avons passés au peigne fin. Lorsqu'une infraction est constatée, elle est immédiatement et automatiquement consignée dans son registre et l'équipe de l'unité de gestion des modèles mathématiques de la mer du Nord, de l'Institut Royal des Sciences Naturelles, informe les autorités portuaires du prochain port d'Escal afin qu'elles puissent éventuellement procéder à un contrôle à quai. Des résultats brillants en apparence. Trois options se sont retrouvées sur la table de l'industrie maritime pour s'adapter aux nouvelles règles et limiter ses émissions d'oxyde de soufre. Recourir à un nouveau type de carburant à très faible teneur en soufre, dit ULSFO. Recourir au gaz naturel liquéfié ou poursuivre avec du carburant lourd tout en s'équipant d'un épurateur qui capable de filtrer la majeure partie de ses rejets atmosphériques d'oxyde de soufre. Sans grande surprise, cette dernière option a fini par s'imposer. C'est parce que ça doit être certainement la moins coûteuse. L'usage de carburant à faible teneur en soufre. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? Clairement la meilleure option sur papier, l'Ultralow Sulfur Fuel Oil, donc le LSFO, est considéré comme l'alternative la plus propre et ne requiert pas d'investissement technique additionnel. Ah bon ? Et c'est pas plus cher, ça m'étonnerait. En 2020, la crise sanitaire a entraîné une chute globale du prix des carburants, rendant l'ULSFO pratiquement aussi abordable que les carburants plus lourds. Les armateurs y ont donc eu recours dans un premier temps. Mais ces deux dernières années, la courbe de prise s'est à nouveau envolée, accentuée par la guerre en Ukraine et la spéculation. Le prix du carburant plus léger a explosé et les armateurs se sont tournés vers d'autres solutions. Je regarde juste ça. Et donc, le prix des carburants à très faible tonnerre en soufre, s'est envolé depuis avril 2021. Ah oui, c'est passé de 100... Mettez... Quand vous avez des échelles comme ça, mettez les unités s'il vous plaît. Bah du coup, je sais pas ce que c'est. Les épurateurs, fausse bonne idée. Ah. Sous la pression des armateurs, l'OMI a autorisé les navires à utiliser des épurateurs, mais ces derniers sont considérés comme une fraude par certains acteurs de l'environnementaux et maritimes. Ah. Le greenwashing de l'industrie. Dès la phase de négociation au sein de l'OMI, l'industrie maritime a plaidé pour une solution alternative, avançant entre autres une prétendue pénurie de carburants à faible tonnerre en soufre. À l'avenir. Leur choix privilégié, l'usage d'un impurateur, soit l'installation d'un appareil qui permet aux navires de consommer du carburant lourd et de filtrer ses rejets atmosphériques en soufre pour les nettoyer. En soi, le système fonctionne. Une majorité de navires affiche des résultats en conformité avec les nouvelles réglementations, mais l'eau utilisée lors du processus est ensuite rejetée en mer dans la très grande majorité des cas. Acide, chargé en zinc, en cuivre et en nickel, a un impact environnemental non négligeable et ne fait que détourner le problème selon les associations environnementales. Et oui, si tu captes le soufre dans l'air, et que tu le combines avec l'eau, ça te donne de l'acide sulfurique. Tout simplement. Financée par la Banque d'investissement européenne, le nombre de navires équipés d'épurateurs a grêlé en flèche ces dernières années. La Banque européenne d'investissement, elle-même, a investi des centaines de millions d'euros dans le développement de ces systèmes prétendument verts. Certains États, dont la Belgique, limitent désormais les décharges des eaux de lavage près de leurs côtes, mais l'inadéquation de cette technique illustre le manque total de cohérence et d'ambition des différents acteurs face aux enjeux climatiques, écologiques et économiques. 100% des plus grosses infractions au soufre détectées depuis 2020 ont été perpétrées par des navires équipés d'épurateurs. Ah bah d'accord. Selon Ward Van Roy de l'Institut des sciences naturelles, il n'est pas totalement exclu que cela provienne de défaillances techniques. Un doute plane néanmoins sur une éventuelle intention ou négligence. Oh bah super. L'oxyde d'azote ou l'arnaque législative. Deux ans après l'introduction d'une zone de limitation des émissions d'oxyde d'azote en mer du Nord, le taux de conformité des navires était de 95,7% selon les relevés de l'avion Renifleur. Mais ces chiffres masquent ici aussi une réalité moins glorieuse. Plus le navire est récent, plus ses émissions sont limitées. La convention internationale Marpol limite les émissions d'oxyde d'azote des navires commerciaux dans la zone NECA sur base de deux éléments fondamentaux. La puissance du moteur. Plus le moteur est puissant, plus les émissions sont jugées élevées. Et l'âge du navire, évalué sur base de la date de pose de sa quille, soit la partie inférieure de sa coque. Plus un navire est récent, plus ses émissions NOx sont limitées. Les fraudes à la quille. Bah ouais, j'allais dire, ça m'a l'air suspect cette histoire de quille là. Les fraudes à la quille. Le secteur a en outre trouvé une parade pour minimiser son engagement. La limite des émissions d'oxyde d'azote sont progressivement et réparties en quatre catégories, reposant sur la date de construction des navires définie sur une base de sa quille. Les navires dont la quille a été posée après 2021 sont soumis aux règlements les plus restrictifs en mer du nord. Pour y échapper, de nombreux armateurs ont donc mis en chantier énormément de bateaux avant cette date butoir. Un pic de pose de quille a même été enregistré en 2020. Pour l'ONG Green Transition de Denmark, il faudra attendre presque trois décennies avant que la réglementation sur les NOx s'applique à tous les navires. Bon, tant dire que c'est pas très utile quoi. Mais c'est inadapté à la mer du nord. Pourtant, contre toute attente, il a été constaté que les navires plus récents émettaient proportionnellement davantage d'oxyde d'azote en mer du nord que les navires plus anciens, nous explique l'équipe de l'Institut des sciences naturelles. Pourquoi ? Car une réalité technique propre à la mer du nord n'a pas été prise en compte. Les navires plus anciens émettent davantage à charge de moteurs élevés, alors que les navires plus récents émettent davantage à charge de moteurs et vitesses faibles. Or, le trafic en mer du nord se fait majoritairement à faible vitesse. Hein ? Bien sûr, l'OMI est le lobbying des armateurs. Lorsque nous la confrontons à cette situation, l'OMI répond que « La référence à la date de pause de l'acquis du navire ne doit pas être considérée comme une échappatoire, sans fournir d'autres éléments. » Dans les faits, pourtant, l'industrie maritime a largement profité des largesses de la réglementation sur les oxydes d'azote pour retarder sa mise en application et économiser des dizaines de millions de dollars. En coulisses, faute de pouvoir ouvertement mettre en avant le lobbying des armateurs, on évoque avec un sourire un compromis très favorable au secteur. Oui, oui, oui. 0,37% entre 2021 et 2022, c'est une minorité de navires contrôlés dans les ports. 91 sur 24 347, soit 0,37%, étaient soumis au niveau le plus restrictif en matière d'émissions d'oxyde d'azote. Un ratio qui correspond aux observations de l'avion Renifleur. Triche pétrole russe, montage offshore des armateurs opportunistes. A l'heure où il est demandé à l'industrie du transport maritime de limiter son impact environnemental, certains armateurs font de la résistance avec créativité. Interprétation des textes de loi à leur avantage, poursuite d'activités à l'éthique discutable, montage offshore, à l'image de quelques dynasties grecques qui règnent sur le secteur en Europe, des opportunistes s'immiscent dans les brèches légales pour que leurs activités ne subissent pas les conséquences des règles les plus restrictives en matière d'émissions de nox. En coulisses, les observateurs n'ont pas peur des maux. Les armateurs multiplient les jouets rouettes pour maximiser les profits. Vraiment, dans tous les secteurs industriels, il y a ça. C'est la saucisse, comme dirait Antoine Daniel. Chef, un navire polluant fait quoi ? Invisible, continu et comme nous l'avons vu, encore mal réglementé, la pollution atmosphérique reste en outre difficile à établir. Le trafic maritime, par nature mobile et transfrontalier, rend la collecte de la preuve et l'application d'une sanction extrêmement complexe. Concrètement, il n'y a aucun moyen de contrôler un navire qui traverse les eaux belges sans faire escale dans un port belge, constate Paul Touré, directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime basé à Dante. Un navire qui dépasse les limites de SOX ou de NOX autorisé ne peut pas être inquiété tant qu'il ne fait pas escale dans un port, alors que ces rejets atmosphériques ont un impact direct sur les populations du littoral maritime qu'il traverse. Bah ouais, le gaz, forcément c'est très mobile. Qui est responsable ? Alors, l'état du pavillon. Tout navire est enregistré dans un pays signataire de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Ce dernier doit théoriquement s'assurer que ses navires respectent les règles de sécurité maritime et de protection de l'environnement. L'état du port. Lorsqu'un navire fait escale dans un port, l'état du port concernait pour mission de surveiller et inspecter des navires qui s'y trouvent. Depuis 2011, toutes les inspections effectuées, infractions relevées et sanctions imposées par les 22 états côtiers européens sont consignées dans une base de données commune baptisée TETIS-EU dont nous avons compilé et analysé la totalité des relevés pour élaborer la carte ci-dessous. L'état côtier. L'état dont le navire traverse les eaux territoriales sans y faire escale n'est pas tenu de faire respecter les règles relatives à la sécurité maritime ou l'environnement, mais peut renvoyer le contrôle à l'état du port où le dénavire ferait escale par la suite. Concrètement, il n'y a aucun moyen de contrôler un navire qui se contente de traverser les eaux belges. Voilà. 97 676 inspections entre 2015-2022. C'est pas mal ça. La carte TETIS. Alors, cette pression exercée sur les contrevenants reste largement insuffisante, confirment les équipes de terrain. La pandémie de Covid-19 a brouillé les relevés de cette pollution pour les années 2020 et 2021. Depuis, les infractions repartent à la hausse dans tous les ports européens en dépit du durcissement de l'arsenal législatif. Nous avons cartographié l'ensemble de ces infractions environnementales relevées par les autorités portuaires de l'Europe. Donc ça, c'est vraiment que les infractions qui ont été relevées. Et alors, ben voilà, il y en a déjà pas mal. Bon, Toulon, Marseille, CETT... Ah oui, donc c'est les ports et il y a le nombre de... nombre d'infractions par port. Allez, mettons... Euuuh... Au Havre, tiens. 827 inspections, 771 déficiences. Nombre de problèmes par navire, 2,56. Ah oui, mais c'est énorme en vrai. Ah oui, c'est vraiment des chiffres abusés. Bon, si vous voulez voir cette carte plus précisément, c'est disponible sur le site de la Libre. Le portrait robot du pollueur. Si on sait désormais où sont contrôlés les navires répréhensibles, une série de questions demeurent. À quoi ressemble un pollueur ? D'où viennent les armateurs qui prennent des largesses avec la législation ? Où sont-ils matriculés leurs véhicules ? Quel type de navire émette davantage de polluants ? Et surtout, les fautifs se transforment-ils en récidivistes ? En résumé, est-il possible de dresser le portrait robot des pollueurs pris dans les filets de surveillance ? L'exercice n'est pas simple. Déjà biaisée parce qu'elle se focalise presque exclusivement sur des actions portuaires européennes, les deux débrus de Thétis EU ne traduisent parfois pas la situation réelle. Certains profils de contrevenants sont ciblés à dessein pour faire l'objet d'inspection de la part des autorités portuaires. D'autres semblent y échapper, alors que des statistiques les désignent. Ok. Ils visent peut-être certains pays ou certaines cargaisons, quoi. Trois pays d'Afrique dans le haut du classement. En ce qui concerne les drapeaux, la nationalité des navires qui enregistrent des manquements aux lois sur l'environnement, trois pays d'Afrique occupent le haut du classement, avec des taux de non-conformité record, respectifs de 45, 44 et 36%. Navires de Tanzanie, des Comores et de Sierra Leone sont dans le collimateur des autorités. Plus d'un bâtiment de leur flotte sur quatre est recalé lors des inspections. Seuls deux pays européens talonnent les pavillons internationaux, Malte et le Portugal, qui ferment le top 10 des nationalités, des navires les plus polluants. NaviSky, le récidiviste. Les autorités ne sont évidemment pas à l'abri de récidivistes multipliant les dupris pour éviter de se faire repérer. A l'image du NaviSky, nombreux sont les navires qui, sous différents pavillons, sont contrôlés à maintes reprises et mis à l'arrêt presque systématiquement dans la foulée pour la même infraction environnementale. Préoccupés par ces acteurs polluants qui s'adaptent pour contourner les mesures les plus respectives au lieu de les respecter, les pays européens misent sur les systèmes de détection en mer pour optimiser les contrôles effectués à quai. La Belgique a son avion renifleur, d'autres pays ont opté pour des drones, mais il semblerait que la coopération entre les services ait encore besoin de certains ajustements. La Belgique, parmi les mauvais élèves, toujours selon l'analyse des données recensées entre le 1er janvier 2015 et 30 juin 2022, les armateurs de navires domiciliés aux Émirats Arabes Unis en Turquie et en Roumanie ont enregistré les plus mauvaises performances. Entre 30 et 41% de leurs navires inspectés ont été détenus de façon prolongée dans les ports durant cette période en raison d'accro aux législations environnementales. Dans le top 10 des plus mauvais élèves en termes de détention figurent deux pays européens et cinq du continent asiatique, et étonnamment un important contingent d'armateurs qui n'ont pas pu être identifiés à l'issue des inspections. Tous enregistrent des taux de non-confermité aux règles environnementales supérieures à 24%, autrement dit, près d'un navire sur quatre. Loin d'être anecdotique, la place de la Belgique dans ce classement interpelle, elle dispose du plus petit nombre de navires contrôlés, mais apparaît pourtant à la 20ème place. Les yachts et les transporteurs de bétail hors des radars Les cargos, les vraquiers et les containers font l'objet d'une attention particulière de la part des autorités qui multiplient les inspections à leur égard, et pour cause, ils enregistrent un trou de non-conformité qui oscille entre 17 et 24%. Cependant, deux types de navires semblent passer sous les radars, les transporteurs de bétail, 34%, et les yachts commerciaux, 38%. Alors que très peu de bateaux de ce type sont contrôlés à quai, plus d'un tiers de leurs bateaux ont nécessité une détention prolongée en raison d'infractions environnementales sévères, de quoi peut-être aiguiller les prochains ciblages des contrôleurs. Oui, on verra. L'avion renifleur, un outil révolutionnaire mais sous-exploité. Depuis 2016, l'avion renifleur de l'IRSNB a procédé à 6 975 reniflages qui ont conduit au signalement de 455 navires non conformes au regard de la législation qui encadre la teneur en soufre admise dans les carburants. Bien qu'il n'ait reniflé qu'une portion congrue du nombre global des navires passés dans les eau belges depuis 2016, l'avion renifleur permet de réduire considérablement les inspections effectuées grâce au ciblage des navires contrevenants. Selon les données livrées par l'Institut, depuis sa création, plus de 41% des infractions détectées par les autorités l'ont été sur une base de signalement de l'avion. Ce qui est pas mal quand même. Ces relevés ne sont toutefois utilisés qu'à titre indicatif. Ils ne constituent aucunement une base légale pour lancer une procédure judiciaire. Les alertes de l'avion ne sont, en outre, pas toujours suivies d'une inspection. Et même lorsque c'est le cas, le délai peut demeurer extrêmement long pour le plus grand bonheur de certains armateurs. Au total, plus de 42% des navires jugés non conformes ont été inspectés plus de 6 mois après leur détection. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord. C'est pire que la CAF, quoi. De quoi leur laisser largement le temps de se mettre en conformité pour le contrôle qui suit. L'oxyde de soufre. Lorsque les équipes de la DG Navigation mènent une inspection dans l'un des ports belges, celle-ci porte essentiellement sur la vérification des certifications des carnets de bord. Or, ces derniers sont remplis par l'équipage. Concrètement, à l'équipage lui signaler lui-même s'il a respecté les règles ou non. Par exemple, si le navire a bien troqué son carburant lourd pour du carburant moins polluant en entrant dans la zone protégée de la mer du Nord ou après sa détection par l'avion. Il existe pourtant une autre option pour connaître la composition du combustible, la prise et l'analyse d'échantillons. Seule preuve jugée recevable par la justice belge, elle n'est pratiquée que sur une centaine de navires par année. Chaque année. Et l'oxyde d'azote, impossible de prélever des échantillons de carburant pour mesurer une pollution aux oxydes d'azote. Seul le contrôle documentaire est en vigueur. Des méthodes de vérification du moteur existent, mais beaucoup plus techniques. Elles ne sont ni imposées, ni systématisées par les équipes des autorités portuaires. Les nouveaux navires doivent être équipés d'un tracker des missions en temps réel, ce qui devrait à terme accroître l'efficacité des contrôles portuaires. Donc, un contrôle sur la bonne foi, basé sur la bonne foi, ouais. A côté de l'avion renifleur, la base de données TETIS constitue l'autre grand outil de ciblage des autorités pour mener des contrôles. Commune à l'ensemble des pays signataires du Mémorandum de Paris, elle sert avant tout de plateforme de partage de données propres aux navires qui circulent dans la zone. Niveau de risque, historique des inspections, sanctions, etc. Mais ici, aussi, la méthode est lacunaire. Les équipes déclarent ce qu'ils veulent, et les contrôles vont rarement plus loin. En d'autres termes, les autorités contrôlent essentiellement des données fournies par les principaux intéressés. Amende, bannissement, quelles sanctions ? Comment finalement sanctionner efficacement un secteur peu contrôlé sur le plan environnemental et qui peut épargner des sommes colossales en ne suivant pas les règles ? Les auteurs d'infractions à la pollution atmosphérique encourent des sanctions pénales et administratives. Ces dernières sont jugées efficaces et dissuasives selon les autorités belges. Mais que disent les chiffres ? Alors, le BSG Bahamas, un navire envers soi. Selon les dernières données qui nous ont été transmises, 30 amendes administratives ont été infligées en Belgique entre 2016 et 2021 à des navires en infraction à la législation sur le soufre pour un montant total de 1 425 200 euros. L'année 2018 a permis à elle seule de sanctionner à 13 reprises et de récolter 668 800 euros, soit près de la moitié. Entre 2016 et 2021, seul un bâtiment belge avait été sanctionné, pris sur le fait en juillet 2018, le Hawk Hunter, qui appartenait à la compagnie anversoise Bossima International, qui s'appelle désormais BSG Bahamas. Alors, il s'écrit ces lignes, il s'est stationné au large d'Oman, dans le golfe arabique et opéré sous le drapeau du Liberia. Il a changé de domiciliation comme les jets de Bernard Arnault. 1 425 000 euros d'amende, c'est léger. Voilà le montant des amendes administratives, oui, oui, oui. C'est léger. Un constat partagé par plusieurs acteurs du secteur qui considèrent que pour être véritablement dissuasif, la sanction pécuniaire devrait être couplée d'un bannissement, voire d'une atteinte à la réputation du navire contrevenant. Il faut faire en sorte que les compagnies maritimes ne veuillent pas tricher en se disant que poursuivre leurs activités sera très difficile sur leur réputation de mauvaise compagnie et à relever publiquement. On peut faire ce qu'on veut, mais grave. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu la conclusion de l'article. Beaucoup de ces compagnies maritimes ont des prêts dans des banques, des fonds de pension comme investisseurs. Si les compagnies d'assurance voient que leurs clients trichent, elles peuvent leur rendre la vie dure. Ouais, mon cul. Alors ça, c'est vraiment naïf comme réflexion. Il est plus pertinent de cibler les entreprises qui exploitent le navire et qui sont responsables du choix de combustible qu'il utilise que de s'adresser à des membres d'équipage individuel. Seule une harmonisation européenne ou globale permettrait en outre de renforcer l'efficacité du système. Les gains économiques d'une fraude, eux, sont identiques, quel que soit l'endroit où le navire contrevenant se trouve. Logiquement, il faut donc que la sanction à laquelle ils s'exposent soit identique, quelles que soient les eaux qu'ils traversent. Ou ben bon, courage, parce que vous avez des pays dont l'économie est quasiment entièrement basée sur la domiciliation de ce genre de bateaux. Notamment là, on en a vu les Comores, le Liberia, voilà. En conclusion, malgré un suivi encore insuffisant des alertes lancées par l'avion Renifleur, la Belgique reste pionnière dans la traque des polluants atmosphériques émis par les navires. Nous sommes clairement le meilleur élève dans le monde sur la mise en œuvre de l'annexe 6 de la Convention Marpole, insiste Van Ruy, lié à l'Institut Royal des Sciences Naturelles. La Belgique détient effectivement le nombre record d'inspections relatives aux émissions d'oxyde de soufre et d'azote réalisées depuis le 2015 parmi tous les pays côtiens en mer du Nord et plus globalement de la base de données TETIS-EU. C'est d'autant plus épatant au regard de la longueur de ces côtes et de la superficie de ces eaux maritimes. Les autorités portuaires belges ont ainsi effectué 415 inspections ces six dernières années, devant l'Allemagne 345, les Pays-Bas 230, la France 186, le Royaume-Uni 113 et le Danemark 55. L'avion renifleur est encore perfectible techniquement, mais il a surtout besoin d'être intégré dans un cadre européen, voire international, plus structuré et nettement plus ambitieux, afin que les inspections et les sanctions soient réellement efficaces et dissuasives. Cela reste possible sans la coopération des compagnies maritimes qui continuent de faire pression politiquement dès que sont entamées des discussions en faveur d'une industrie plus verte. Tant que les armateurs mettront leurs intérêts financiers avant l'environnement et la santé, l'espoir d'un réel changement de cap s'envolera dans un nuage de fumée. Et voilà, vous pouvez porter cette conclusion à tous les systèmes, à tous les domaines industriels. C'est la même chose. Et donc voilà, beaucoup de jeunes, en vrai. Voili voilou pour cet dossier du monde. YouTube, on se retrouve bientôt. A plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada